On est sur un viaduc Pour monter à 110, je me sers du plus sous le volant Et ça monte à 110 Et ça se fait rapidement, sans peiner 75 km d'autonomie, alors ça va descendre vite, c'est normal On ne peut pas dire qu'elle soit bruyante Ce que j'entends, les pneus Oui, c'est marrant, c'est l'écran J'entends que ça, le vent et les pneus À la limite, j'aurais des pneus lisses Ça ferait pas... Ça ferait un autre bruit Ça serait mieux Et là, ça descend, maintenant ça va recharger Ça y est Ah bah voilà, les trous et les bosses Imperturbables, oui Ah c'est beau, hein ? Des grands sapins Ils vont être remplacés les radars Ils vont être remplacés les radars Alors ce qu'il y a aussi dans les bornes de recharge, je pense à ça C'est le manque de maintenance Bon, il y a eu deux mois de pandémie, ce qui a bloqué tout D'accord, mais elles étaient en panne avant la pandémie Mais je vois, d'une région et d'une autre Il y a comme une différence d'entretien On le voit La crèvande face, trois quarts avant Elle bouge pas, hein ? Même quand je double un camion, ça bouge légèrement C'est normal, ça fait une dépression d'air Mais c'est vraiment minime Bon, à la route, ça fait du bruit parce que Ils ont oublié de retirer les gravillons sur le coudron Ça fait râpe à fromage Voilà, maintenant ça va être lisse Hop, plus de bruit Oh, voilà Le vent, on entend le vent Bon, bah il reste combien de kilomètres ? Six, huit Vraiment très agréable, la Zoé Sur des vitesses pareilles 110, 120, franchement Sur autoroute, il n'y a pas de problème Même avec la mienne, je préfère l'autoroute, bien sûr Et 200 km, ils sont avalés Et ce qu'il y a derrière, il y a une grosse recharge C'est ça le truc S'il y avait que des bornes 43 kW en type 2, moi je veux bien Enfin, je veux dire, tristandard Un coup de... Mais le régulateur de vitesse, ça grimpe tout de suite Alors ça grimpe, oui, en plus Ça va vite 4 ans et 8 chevaux, je répète Là, je pense aux hybrides rechargeables Quand la batterie est épuisée Par exemple, vous avez 50 km d'autonomie Si vous prenez une portion de route comme ça C'est plus 50 km, ça va être une vingtaine Une trentaine de kilomètres maximum Et derrière, ça va tourner sur le thermique Et le thermique, ça va être 8 litres au sang Ah oui, oui, les mesures, les dernières C'est entre 6 litres et 8 litres, ça fait mal Ça fait trop Ça fait trop 47 km d'autonomie ! Ah, j'y comprends rien à ce qu'elle dit, j'entends rien là Le volume, il ne monte pas avec la vitesse Bon sang, bonsoir 5% À cette vitesse-là C'est sûr que ça va vite Si vous prenez l'autoroute A110 Il y en a beaucoup qui le font en Tesla A110, et bien ça va très vite C'est certain C'est régulier, il n'y a pas de... Ah, bah oui, c'est sûr Ah, il va falloir que je tourne Évidemment, ça recharge Bien entendu Je vais rester en mode normal Parce que ça fait du bien quand même Il commence à faire chaud Et j'apprécie Donc c'est la même route que j'avais prise à l'époque Je ne me rappelle même plus la borne J'ai pas programmé la borne J'avais programmé sur l'ordinateur Pour qu'il l'envoie sur mon smartphone Et ça a cafouillé Ça n'a pas bien été J'essayais de tête pour voir Parce que là, je ne peux pas revenir chez moi Ah non ! C'est le but, hein ? Je vais me mettre à la place de ceux qui découvrent J'ai plus d'autonomie Et puis qui paniquent un peu, hein ? Ah non, mais non, tout va bien Regardez bien sur ChargeMap Les bornes disponibles Celles qui sont marquées vertes, elles sont disponibles Et sont compatibles ChargeMap, je veux dire Avec le petit point vert Cliquez sur les bornes différentes Qui sont autour de votre point de chute Pour voir si elles sont fonctionnelles Toujours une roue de secours Toujours J'ai plusieurs roues de secours dans mon parcours, là Si je veux Il n'y a pas de soucis On ne peut pas dire qu'une borne, c'est fiable à 100% Et puis entre temps, il peut y avoir quelqu'un qui se charge À la limite, il suffit d'attendre Là, vous avez des péniches Alors je crois que c'est à gauche Ou c'est tout droit ? Dans 300 mètres, prendre à droite sur rue du Général des Gaules des 970 Tout droit Pouh, le prix du carburant Pouh On n'a pas de quartier, là Oh bien Il y a un vendeur de vélo juste sur la stade Oui, je me rappelle Ça y est, ça me revient C'est simple Il y en a une deuxième en type 2 Qui est disponible aussi Un peu plus loin Donc je n'ai pas de soucis À ce niveau-là Et voilà ! Et le restaurant, il est ouvert Wouah ! Super ! Je n'ai pas faim Ah, ça c'est nickel Et puis je vais me mettre à Londres Ah ! Ça fait du bien d'en voir une qui fonctionne bien Et puis tristandard Monsieur secrétaire d'Etat Je veux la même Ah, je veux la même Partout ! Alors, badge charge map Toujours Poil de castor Excellent Vous avez même en poil d'hérition les moins bien Je ne vous conseille pas Mais franchement, qu'est-ce que c'est confortable là-dedans Bon ! C'est tout doux Tout mou ! Bon, j'y vais ! 50 km de tout le monde Voilà ! Tristandard Chat démo C6S combo Standard actuel Type 2 Standard actuel Il y avait la taille du câble Et bien, c'est excellent tout ça ! Hop ! Je vais brancher la voiture Voilà, c'est branché Un peu court le câble AC43 43 kW Branchez le câble Et appuyez sur Star Star Franchement, c'est fait pour ceux qui ne savent rien faire Là, on va voir si ça part C'est parti, j'entends Kling Et voilà ! Et voilà quoi ! Donc, c'est parti Charge 100W 120W 130W 140W 150W 100W Elle est pleine, ça y est Je peux débrancher Mais non, elle n'est pas pleine 180W 200W Ah bah ça y est, elle ventile Un restaurant comme ça, avec une borne là ici Tristandard Il devrait y avoir du monde qui vient manger là En plus, je suis sûr qu'ils font des bons poules à frites C'est certain hein ! Le temps de le dire ! 360W déjà ! Ça fait même pas une minute 500W Après, ça passe, ça va... Le 1, ça va être 1000W Des faces secs 19% J'ai pas regardé ! Oh ! J'ai pas... Pfff ! Voilà ! 20% ! Oh ! Oh ! Que ça va vite tes bon sang ! Charge ! Je peux charger à 43kW ? Génial ! Et ça charge à 37kW ! Waouh ! Ah ça dépote hein ! Elle va fondre la batterie ! Oh oh ! 59km Ça va vite ! Bon sang ! Température moyenne de la batterie, 26 degrés Elle a bien chauffé hein ! Elle est bien ! Elle a bonne santé, 94% toujours ! 38kW ! Oh ça va aller vite ! Ça c'est un... Quand on arrive euh... Comme moi je viens de faire Avec très peu d'autonomie Et puis qu'on arrive sur une borne comme ça C'est vraiment là le top ! C'est ça qu'il nous faut ! Ah monsieur l'état du secrétaire ! Franchement ! C'est ça qu'il nous faut ! Ce sont des bornes comme ça ! Voilà ! Tris standard ! Courant 59A ! Puissance de charge disponible 40kW ! 41 quoi ! Euh... Autonomie disponible 65km J'ai pris 15km le temps de le dire ! 28% ! Et là il dit quoi ? 247 qui grand n'importe quoi ! Euh... Autonomie ! Je peux presque rentrer chez moi ! Encore ! Il m'en manque une dizaine de kilomètres ! En fin de compte là ça recharge... Avec la petite batterie qui est quand même de 41kW ! C'est comme une Tesla ! Je me considère comme une Tesla qui recharge sa grosse batterie ! Voilà ! Ah ça va vite ! Les kilomètres s'additionnent rapidement ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Il y a toujours 43kW de disponible dans la voiture ! C'est ce qu'elle peut recharger ! C'est l'ordinateur ! Le BMS de la voiture ! Et en réalité elle freine pour recharger qu'à 37kW pour ne pas esquinter la batterie ! C'est déjà énorme ! Au lieu de 22kW ! Au lieu de 11kW ou 20kW ! Ben voilà ! C'est 37kW ! Moteur Continental ! Je répète ! Si vous achetez une voiture, une Zoé avec moteur Continental ! Si vous avez une borne très standard par chez vous ! Ben voilà ce que vous obtiendrez ! Là ça commence à descendre ! C'est normal ! 26kW ! Là ça ventile ! On s'entend ! 37kW ! C'est la descente ! C'est toujours 43kW ! Ah ! Mais j'ai filmé ! C'est là ! C'est fait pour ça ! 32% ! Voilà ! Donc 45% ! On va aller voir depuis combien de temps que je charge ! On peut se reposer ! C'est chaud ça ? Oh non ! Pas du tout ! C'est tiède ! C'est fou ! Pourtant il y a une sacrée grande densité de courant qui passe ! C'est bien fait ! Alors ! Je vais quand même passer le badge par curiosité ! Je suis quand même curieux de voir combien de temps que ça charge ! Parce qu'on a aucune notion du temps ! C'est fou ! Ah voilà ! 23 minutes 15kW ! Oh la vache ! Ça carbure ! En 24 minutes 15kW ! Plus de 100km ! Avec la ZOE 50, c'est excellent ! Vous pouvez prendre la prise CCS Combo ! Elle chargera à 50kW ! Et comme la ZOE 50, on charge à 50kW maximum ! C'est parfait ! C'est bien marqué 43kW ! C'est bien marqué 43kW ! On a 53-54% ! Voilà ! En 24 minutes ! Je suis passé de celui-ci à 18 ou 19% ! Et en 24 minutes, c'est passé à 53-54% ! Donc j'ai pris... Et ça charge toujours à combien ? Ah ! 29kW maxi ! Et bien 29kW ! Je suis toujours largement au-dessus des 22kW ! Et la borne est toujours 40kW ! Ça c'est la borne ! Ça c'est la voiture, ce qu'elle peut charger au maximum ! Et c'est ce qu'elle recharge réellement ! C'est quasiment au maximum ! C'est excellent ! J'en suis à 157km ! Je peux rentrer chez moi sans problème ! Température moyenne de la batterie... 32 degrés ! Wow ! 27,7km ! Ça va descendre au fur et à mesure de la charge ! Et c'est toujours excellent ! J'en suis à 60% ! Voilà ! Je suis arrivé à 80% de charge la voiture du moins ! Ça fait donc 19,3 de charge toujours de disponible ! Presque 20kg ! 19,4-19,5 réel ! 229-230km disponible ! On va aller voir en combien de temps ! Que tout ça c'est fait ! La ventilation a diminué d'intensité ! La borne ne ventile pas du tout ! Pas chaude, rien du tout ! Alors, combien de temps ? 51 minutes, 27kW ! Donc en 50 minutes je suis à 80% ! Voilà ! Ça fait un bon trois quarts d'heure ! De 18, combien ? 19% à 80% ! Sur une Zoé, première génération ! C'est excellent ! Voilà, j'arrête ! Stop ! Et voilà ! C'est fait ! Je n'ai plus qu'à déverrouiller la voiture ! La prise ! Je vais en mettre délicatement dans son brûchement ! C'est bon ! C'est bon ! Ah, il y a le chron ! Voilà, c'est reparti ! Donc, chargé à 80% ! J'ai mis Michelin ! Et puis TomTom ! Du Réling ! Du Réling ! Ah, Michelin, il ne parle pas dans les haut-parleurs ! Ça ne va pas, ça ! Autant, j'ai mis en route après ! Ouais ! On Bluetooth ! On voit un peu les parcours de Michelin ! Ouah, ça commence bien ! Paf ! Dans la maison ! Oui, pas de problème ! Vous avez votre masque ? Oui, oui, oui ! Donc, 50 minutes ! 51 minutes ! J'ai reçu aussitôt, par charge map, le décompte du temps et de la charge, et du coût ! Donc, 0 centime ! Oh, c'est excellent ! Je tourne à la plaisanterie un peu ce que je fais, parce que vous avez dû vous rendre compte, quand je filme la borne, et que je dis, bon, au gouvernement, voilà, c'est ce type de borne qu'il faut ! Mais, c'en est devenu bébête ! C'est parce que... C'en est devenu à ce point-là ! Oui ! Je suis bien désolé de le dire ! Parce que c'est vraiment le cafarnaum dans ce pays au niveau des bornes ! On ne sait même plus où c'est qu'on en est ! Alors, ce genre de bornes, qui sont vraiment impeccables ! D'une simplicité enfantine, ça fonctionne très bien, ça tombe rarement en panne ! Mais pourquoi vous ne prenez pas ce type de bornes et c'est tout ? Si ça coûte trop cher, eh bien, dites-le ! Donc, 231 km, il me manque une centaine de kilomètres réels ! C'est bizarre, hein ! Ça fait drôle, hein, l'affichage ! Ben oui ! Ça ne correspond pas à la réalité ! Mais je n'en suis pas à 100% de batterie non plus ! Pour un moment encore ! Je vais reprendre le National 4, 110 km heure ! Ça, c'est le canal... C'est pas le Rhin-Rhône ! C'est comment ? Ah ! C'est la Marne-Rhin, quelque chose comme ça ! C'est un canal... Avec des péniches, hein ! C'est vrai ! J'ai coupé la climatisation, je l'ai mis en mode normal... Ça va... Oh, la poussière ! Oh, aïe, aïe ! Je suis toujours en mode normal, je ne suis pas en mode économique, et ça se sent tout de suite, hein ! Quand ça accélère, oh, aïe, aïe ! L'électrique, c'est fou, hein ! C'est vraiment... C'est fort, hein ! C'est puissant ! National 4, que j'ai déjà filmé, hein ! A 110 ! Je ne parlais pas à ce moment-là ! Je ne suis pas à fond à fond, hein ! 110 ! Je ne suis pas à fond à fond à fond ! Pas de la peine ! Ça y va tout seul ! Régulateur enclenché ! Ça monte sec ! Et c'est parti ! Ah bah, je ne vois plus l'écran ! J'ai même mes lunettes de soleil ! Je ne vois même plus mon smartphone ! Ah, je ne vois pas l'écran sur le smartphone avec le soleil ! L'écran du R1, oui, je le vois très bien ! Qu'est-ce que c'est, nul, soleil ! Franchement, les écrans de la Zoé 50 sont le top, hein, au soleil ! Ah, qu'est-ce qu'ils sont visibles ! Toutes les voitures de maintenant, hein ! Même à contre-jour, comme ça, c'est vraiment aveuglant ! Pourtant, il y a un réglage automatique de luminosité, bah dis-donc ! Ça ne va pas bien, hein ! L'autonomie, ça va être un peu spécial ! Dans ces charges rapides, là, extrêmement rapides, ça ne donne pas une valeur juste ! Il ferait pour ça un chargé à 100%, mais à 100%, vous émettez une heure de plus ! Arriver à 95%, ça commence déjà à descendre sérieusement ! Puis le dernier pourcent, c'est terrible, hein ! Ça met extrêmement longtemps ! Le dernier pourcent ! Ah, c'est le pourcent de la victoire ! Celui-là, dis-donc, il faut le mériter ! Toutes les voitures électriques, c'est comme ça ! C'est la charge d'égalisation des cellules ! C'est ce qui donne la vraie valeur de charge de la voiture ! De l'autonomie, du moins ! Avec l'habitude, on ne s'en rend plus compte ! Donc là, j'ai le vent, euh... je ne sais pas où... dans le dos ! Ah, ça descend ! C'est bon ! Là, zéro consommation ! Zéro Watt ! Là, ça recharge ! Avec un thermique, vous êtes obligés de freiner pour aller descendre comme ça ! Sinon, vous êtes en excès de vitesse ! Avec une électrique, ça freine pas, ça recharge ! Enfin, ça recharge ! Ça freine et ça recharge ! C'est la différence de conception qui fait qu'on a l'impression qu'on perd... On fout l'argent en l'air avec un thermique ! Et c'est une réalité ! Ça se transforme en chaleur par les freins ! J'ai vu, tiens, pendant que j'étais en train de... de me détendre là, j'ai fait des pompes, tout ça... Oui, enfin bref, n'importe quoi ! J'ai donc passé le temps, et puis j'ai regardé sur mon smartphone, je suis tombé sur un article où les Tesla Model S, les Model X, avaient baissé en France ! Ah, mais dis-donc, une sacrée baisse ! Au moins 7000 euros ! Presque la valeur de l'aide du gouvernement ! C'est étonnant, ça ! Ah, c'était... Ah ouais, c'est... Ah, mais il n'est pas fou, le Musk, là ! Non, non, non ! Sinon, il n'aurait pas envoyé des bonhommes dans l'espace, hein ! D'ailleurs, ça a failli, hein, il a raté, là, hein ! À part, il va la foudre ! Ça a fait que je... Fait yon, deux bonhommes grillés dans la capsule ! Ah non, il ne voulait pas ! J'ai regardé hier soir, c'était bien ! Elle est chouette, sa navette spatiale, hein ! Oh, dis-donc ! Trois beaux écrans comme une Tesla Model X ! Où est-ce ? Et les scaphandres qu'ils ont... Ils ont des bottes, on dirait des bottes de jardinier, c'est marrant ! Bah, je vous parle de ça, je parle de tout, hein ! Voilà, ça passe à la couleur violette, la couleur pas belle ! C'est la couleur vomi ! Ça, c'est parce que ça consomme beaucoup ! C'est normal ! Vous voyez, l'autonomie n'est pas beaucoup baissée ! Ça recalcule, voilà, ça se réadapte ! Ah, mais... C'est une agréable surprise en électrique ! C'est spécial, hein ! Sur les eaux et sur les autres, je ne sais pas, je ne connais pas ! Ah, c'est sûr que ma consommation, ça ne va pas être du 13 kilos, là ! Oh là ! Ah, ça fait comme les voitures à essence, hein ! Quand on roule plus vite, ça consomme plus, c'est normal ! Qui ça consomme moins, c'est parce que vous y roulez son moteur ! Et voilà, bonne vingtaine de kilomètres de route comme ça, c'est... impeccable ! Il y a du vent de... d'eau ! Donc, dans mon dos, c'est le nord-est ! C'est ça ! L'ouest, c'est en face de moi, c'est direction le soleil ! L'écran de... de la Zoé est très très bien, très lisible ! Ah, dis donc, il est excellent ! Autant le smartphone ! Je ne vois rien du tout ! Rien de rien ! Qu'est-ce que ça va vite à 110 ? Les kilomètres ! Ah, ça change du 80, hein ! La voie de gauche est en bon état, la voie de droite est défoncée par les camions ! Les aires de repos ! Les routiers, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de camions ! Regardez les voitures, c'est... Je ne vous dis pas le nombre de camions que j'ai vus... Enfin, je ne filmais pas à ce moment-là ! Qui transportent des voitures ! Ah, mais il y a... Il y a beaucoup de commandes qui sont débloquées, hein ! Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que les gens attendent leur voiture ! Ils pleurent ! Enfin, ça y est, c'est débloqué ! Elles arrivent ! La couleur se stabilise entre le bleu et le violet ! C'est une consommation qui est raisonnable ! Voilà ! Alors là, avec une... Le Renault Captur, par exemple, avec son système qui est très, très efficace ! Même Citroën, hein ! Même Peugeot dans certains modèles ! Le maintien en ligne dans la trajectoire se fait vraiment très, très bien ! Sur ce genre de route, c'est efficace ! Heureusement, il y a une boîte de ralente pour les véhicules lents ! C'est parfait ! Parce qu'ils ralentissent en haut, hein ! Les histoires sousiers d' nerds ! La vie en ligne dans la ville, c'est bizarre ! Le Le C'est Té 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 ... 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